Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Subpassion, bienvenue au Portugal. Donc là, moi, il est 8h22, heure portugaise, il doit être 9h22, heure française. Je fais une totale impro ce matin, puisqu'il me semble important de diffuser les bonnes informations. Et comme vous avez peut-être pu le lire sur les réseaux sociaux et sur Facebook hier, Lisa communique, donc l'International Surfing Association, communique à fond sur le fait qu'ils ont gagné le procès contre la Fédération Internationale de Canoe concernant le stand-up paddle. Alors, c'est assez compliqué. Oui, mais non. Alors, pour refaire l'historique rapidos, il y a quelques années, l'ICF a revendiqué le fait de représenter également le stand-up paddle. Et c'est pour ça que la Fédération, par exemple, a changé française de canoë et kayak, a changé de nom en s'appelant Fédération française de canoë et kayak et de sport de pagaie. Donc, il y a eu un procès qui a été fait entre la Fédération Internationale de Canoë et Kayak et la Fédération Internationale de Surf pour savoir qui va s'occuper du stand-up paddle, ce qui nous concerne plus particulièrement. La décision a été votée hier par le TAS. Et partout sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir, youpi, youplala, victoire de Lisa, c'est bon, c'est nous qui représentons le stand-up paddle aux Jeux Olympiques. Ouais, j'ai envie de vous dire ouais. Ouais, aux Jeux Olympiques. Mais c'est quoi toutes les autres choses qui ont été votées ? Ça, bizarrement, personne n'en parle. Alors moi, Stéphane Hockingham, subpassion, petits médias français, j'ai l'impression d'être le seul à lire entièrement les communiqués de presse. Pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai bossé 18 ans chez TF1. Donc pour moi, les communiqués de presse, c'est l'agence France Presse. Et c'est comme ça que j'ai eu l'information hier à l'agence France Presse, disant qu'en effet, Lisa avait gagné les Jeux Olympiques, mais il y avait surtout une autre information hyper importante et personne ne communique dessus. Donc, si vous avez lu mes articles, vous êtes déjà au courant. Si ce n'est pas le cas, je vais vous lire un document officiel qui vient du TAS, donc le tribunal arbitral du sport, qui lui donne exactement toutes les informations. Mais bizarrement, c'est quand même hallucinant. Personne ne communique là-dessus, alors que c'est le document officiel. Alors, voici le... J'ai essayé de faire la traduction. Mon anglais n'est pas parfait, mais j'arrive quand même à comprendre ce qui est marqué. Donc, le document officiel du TAS, donc le tribunal arbitral du sport. Lausanne, le 6 août 2020. Le tribunal arbitral du sport, donc le TAS, a rendu sa décision dans la procédure d'arbitrage entre l'Association internationale de surf, donc la Fédération internationale de surf, et la Fédération internationale de canoë, donc l'ISA et l'ICF. Concernant la gouvernance du sport de stand-up paddleboard, ou le SUP, le panel du TAS a décidé que l'ISA, donc l'International Surfing Association, serait la Fédération internationale gouvernante et administrante le sport du SUP, donc le stand-up paddle, au niveau olympique. Donc, on est d'accord, s'il y a des Jeux olympiques, c'est bien la Fédération internationale de surf qui pourra faire la promotion du stand-up paddle et organiser des courses. mais, et c'est là pour moi une des choses les plus importantes sur laquelle personne communique, mais à rejeter la demande de l'ISA d'être reconnue comme le seul organe directeur du SUP au niveau mondial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que l'ICF peut aussi faire la promotion du stand-up paddle, peut aussi organiser des courses, peut aussi organiser son championnat du monde international. Et ça, pourquoi personne ne le dit ? C'est ce qui est marqué, c'est le document officiel. Cette décision n'implique aucune reconnaissance du SUP au niveau olympique pour la Fédération de Kayak. On est d'accord. Son inclusion dans le programme olympique, ou toute forme de reconnaissance officielle au sein du mouvement olympique pour laquelle le panel du TAS n'avait ni juridiction, ni pouvoir d'exercer, appartient exclusivement au comité international olympique CIO. Attendez, parce que là, ça va être drôle aussi. Et en particulier, à la cession du CIO. Il convient également de noter que l'ICF reste habilité à mener tout type d'activité du SUP en dehors du mouvement olympique. Bon, ça, encore heureux. L'ISA et l'ICF ont estimé que la gouvernance et l'administration du SUP au niveau olympique relevaient de leur domaine de compétences respectifs. Avant l'ouverture de l'arbitrage du TAS en juillet 2018, l'ISA et l'ICF avaient tenté de résoudre le problème pendant plusieurs années par des processus de conciliation et de médiation qui ont finalement échoué. Au cours de la procédure du TAS, les deux fédérations ont présenté des arguments détaillés, écrits et oraux, expliquant pourquoi elles devaient être responsables de la gouvernance du sport. Alors, autre information importante que j'ai trouvée dans un document du TAS, c'est que dans l'éventualité où le stand-up paddle serait olympique, le CIO peut décider de qui finalement organisera ses JO de stand-up paddle. Donc, si par exemple l'ISA fait mal son job, vu qu'il y a deux fédérations qui s'occupent du stand-up paddle, le CIO peut décider que finalement, c'est l'ICF qui organisera les Jeux olympiques au niveau du stand-up paddle. Donc voilà, même pour l'ISA, au final, tout n'est pas gagné. International Surfing Association, super, youpi, youplala, on a gagné ? Ben non, en fait, les gars, vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné, au final, on a deux fédérations. Donc pour nous, les pratiquants, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, pas grand-chose. Il va y avoir deux championnats du monde, qu'en fonction des compétitions, par contre, ça, c'est plus chiant, on sera peut-être obligé de prendre deux licences en fonction de qui organise la compétition. Et moi, je trouve ça bien, au final. Il va y avoir plus de compétitions, quoi. Et il y aura deux championnats du monde. Et puis, il y en a un qui sera peut-être, on va dire, un petit peu plus officiel et un peu plus légitime avec l'histoire des Jeux olympiques. Mais on n'y est pas encore aux Jeux olympiques, quoi. Donc voilà, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaierai d'y répondre. On dit tout ce qu'on est manipulé par les médias. Moi, je suis un média, j'essaie de manipuler personne. Après, voilà, l'information est tombée hier au niveau de l'AFP. C'est pour moi une info complètement officielle. Et puis, voilà, je vais vous mettre dans la description aussi le lien du document que je vous ai traduit tout à l'heure. Ce n'est pas une fake news. Je ne fais pas ça pour faire du buzz. C'est juste que pour moi, l'information, elle est hyper importante. Autre chose, je travaille avec la Fédération française de surf et aussi un peu avec la Fédé de kayak. Moi, je ne suis pas pour l'un, pour l'autre. Moi, la seule chose que je veux, c'est continuer de faire la promotion de notre sport comme j'essaie de le faire avec subpassion. Et puis surtout, ce que j'aimerais bien, c'est qu'au niveau de nos clubs, on puisse être encore mieux formés et plus encouragés pour pouvoir former les jeunes. Car aujourd'hui, de mon point de vue, un des gros problèmes, c'est la formation des jeunes en stand-up paddle et l'encadrement. Parce que pour rappel, on n'a toujours pas de diplôme spécifique que pour le stand-up paddle au niveau encadré, au niveau du surf. On est obligé d'avoir un certificat, un diplôme de prof de surf alors qu'on enseigne du stand-up paddle. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo rapido. Je suis au bord de ma lagune, au Portugal. Mais vraiment, je trouvais ça important de vous donner un maximum d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, pareil, maintenant, vous connaissez aussi la chaîne YouTube de Subpassion. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo si vous la trouvez intéressante. Renseignez-vous quand on vous dit des choses. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !